bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position et aujourd'hui une fois n'est pas coutume on va essayer de se défendre avec les blancs contre les menaces les menaces mortelles des noirs puisque les noirs menacent tout simplement mat alors pas mat en un coup mais mat en deux coups on va dire avec la tour qui arrive en g6 pour donner échec et pas moyen de couvrir efficacement cet échec avec les pièces prendre le cavalier ici ne sert à rien il y aura le même échec bon évidemment il ya la dame en prise de toute façon mais surtout on se fait mater c'est surtout ça qui embêtant donc a priori il faut simplement éviter éviter le matin les blancs ont quand même du matériel en plus on a une tour d'avance dans cette position donc si on arrive à éviter le mat tout va bien bien que évidemment les noirs ont la possibilité je crois d'avoir l'échec perpétuel ça on pourra probablement pas l'éviter la lame qui vient en g4 et qui reviendrait en f3 donc ici pour empêcher tour g6 alors on peut chercher des coups forcés encore une fois toujours les coups forcés sont possibles à jouer avec l'échec de la tour en c8 c'est le il ya un autre échec c'est la tour en h8 mais on voit pas trop l'intérêt de donner la tour pour faire échec surtout qu'on aurait plus de matériel en plus après donc l'échec en c8 est possible évidemment il ya qu'un coup pour le noir après ce serait de ramener le fou en f8 est ce que ça vaut le coup de faire échec pas trop pas vraiment en fait un pas vraiment le alors ce qui s'est passé dans la partie c'est que le joueur devait jouer son quarantième coup alors comme vous le savez le quarantième coup c'est très important en partie longue c'est le dernier coup avant un rajout de temps de dans les parties dans les parties longues on a toujours un nombre de un temps pour les quarante premiers coups donc en fait à l'époque il devait y avoir à peu près deux heures pour jouer les 40 coups il n'y avait pas d'ajout de temps par par coup joué et il restait que quelques secondes peut-être pour jouer juste le quarantième coup qui lui aurait donné peut-être une demi-heure ou une heure de plus et en fait il a joué rapidement cet échec qui est une erreur qui fait qu'est ce qu'il fallait jouer évidemment et pourquoi c'est une erreur dont vous pouvez chercher le coup à trouver bien entendu il n'est pas très compliqué il faut empêcher la tour de venir là c'est vraiment coup de défense il n'y a pas n'est pas d'autre coup forcé que cet échec en c8 qui n'est pas bon d'ailleurs cette fois ci il n'y a pas de menace de mal de toute façon les menaces de maths ne sont pas bonnes puisque les noirs vont faire échec et vont faire mat au coup suivant donc le bon coup c'était le coup tour c6 pour empêcher la tour de venir en g6 bien sûr et sur ce coup tour c6 les noirs n'ont pas d'autres options que justement donc de faire cet échec avec la dame le roi bouge simplement en h1 et les noirs n'ont après probablement pas d'autre choix que de répéter la position et donc de faire de faire une nulle 1 les noirs qui ont une tour de moins peuvent pas se permettre de continuer la partie ici ils n'auront pas assez de pièces pour mater cette menace de maths peut être contrée assez facilement par simplement alors menace de maths ici bien sûr avec la dame en g1 serait contrée assez facilement par la tour qui prend le cavalier et par la suite le roi qui viendrait redéfendre son cavalier par exemple ici en g1 et à nouveau les noirs devront essayer de prendre l'échec perpétuel alors là c'est même pas sûr qu'ils l'aient encore parce que alors on voit on voit bien que cette tour ne peut pas venir ici en g6 sinon elle est tout de suite échangée directement par la tour blanche donc il n'y a plus que la dame noire pour attaquer ce qui ne sera pas suffisant pour créer des menaces de maths peut-être pour faire un échec perpétuel mais c'est pas sûr qu'est ce qui s'est passé dans la partie donc les blancs qui n'avaient pas le temps de voir plus loin ont joué un coup immédiat pour arriver au 40e coup ils ont fait cet échec et la différence la grosse différence qui s'est passé dans la partie c'est qu'après quand le fou va sans n'est pas le choix avec les noirs on est obligé de couvrir avec le fou vient là maintenant quand la tour vient en c6 pour contrer l'échec en g6 évidemment bon là vous pouvez mettre la pause si vous voulez pour trouver le coup pour les noirs il suffit de voir la différence en fait par rapport à tout à l'heure quand le fou est en g7 évidemment le prochain coup n'est pas possible mais maintenant les noirs ont la possibilité de mettre leur fou devant donc ils interceptent l'attaque de la tour blanche sur la tour noire et du coup permettent à leur tour de venir faire échec en g6 et là c'est fini il n'y a plus du tout de défense pour les blancs les blancs qui pourraient peut-être refaire échec le roi va simplement bouger et puis voilà les blancs ne pourront plus éviter donc le mat en quelques coups avec la tour en g6 ils peuvent retarder le mat en donnant leur tour en faisant échec mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire voilà c'est le problème quand on a plus de temps à la pendule donc c'est très important de conserver un tout petit peu de temps pour la fin maintenant ce sera assez un petit peu moins complexe étant donné qu'on a du temps en plus à chaque coup on a 30 secondes par coup pour jouer tous les coups donc là il avait peut-être moins de 30 secondes pour jouer ce coup étant donné qu'à l'époque il n'y avait pas d'ajout de temps voilà petit coup de défense à trouver dans cette position merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt à bientôt